Bonjour et bienvenue dans l'émission emportée par la foule, émission de Dialogue RCF consacrée à l'économie et à la finance participative, émission réalisée avec Finance et Conseil Méditerranée et Pop Finance. Patrick Le Camus de Pop Finance, on va parler aujourd'hui de la fiscalité, pas très généreuse vis-à-vis du crowdfunding. En fait, ni généreuse ni mauvaise, elle est neutre. Il n'y a rien à voir. Non, rien du tout. Ça c'est très étonnant, puisque de manière générale, lorsqu'un gouvernement veut promouvoir un secteur d'activité, inciter à son développement, le premier outil auquel il pense, c'est la fiscalité. Pour le don de la fiscalité qui est avantageuse, si vous faites un don à Dialogue RCF, vous pouvez en déduire les deux tiers de vos impôts. Si vous investissez dans des entreprises innovantes, il y a aussi une fiscalité. Là, il y a les mêmes règles. C'est-à-dire que ce n'est pas moins bien. Si on investit via des plateformes de crowdfunding, c'est la même chose. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas eu de règles particulières qui encouragent l'activité elle-même du crowdfunding. Et la deuxième chose, c'est que comme il y a eu déjà beaucoup de réglementations, de trains de règles qui sont passées, qui encadrent cette activité, le financement participatif, il y aurait pu avoir dans son prolongement quelques règles fiscales qui s'adaptent aux particularités, en dehors de l'incitation. Alors où est-ce que ça coince ? Je ne sais pas si ça ne coince pas, mais du coup, il y a des difficultés d'interprétation. Et je voudrais m'attarder là-dessus sur la plus grosse d'entre elles, c'est celle du don avec contrepartie, qui est la plus grosse spécificité du crowdfunding. Ce n'est pas le prêt, ce n'est pas le capital, c'est des nouvelles formes. Mais la grosse spécificité, c'est de personne. On en a réussi ici, c'est un groupe de musique qui sort son CD et qui offre le CD, par exemple. C'est d'aujourd'hui, qui fait appel, qui sont des projets d'entreprise. C'est ce qui est le cas, effectivement, de notre invité tout à l'heure. Donc, c'est des projets d'entreprise, mais qui font appel aux dons. Et là, il y a des ambiguïtés, puisque les entreprises, par nature, sont soumises à de la fiscalité, à la TVA et à l'impôt. Donc, il n'y a pas de règles spécifiques. Et il faut se débrouiller avec les règles. Et visiblement, ce n'est pas très clair, parce que quand on va sur la plateforme et qu'on voit, chacun indique quelque chose de différent de l'autre. – Concernant la TVA. – La TVA, oui. – Sur l'impôt, il n'y a pas d'ambiguïté. Ça rentre dans le calcul du résultat fiscal, puisque c'est des recettes. Mais sur la TVA, ce n'est pas clair. – Donc, pour reprendre l'exemple très précis, les 15 ou 20 euros que le groupe de musique m'a demandé, on ne sait pas si c'est hors-taxe ou si c'est toute taxe. – Alors, non, en fait, il y a des règles, mais elles n'ont pas été suffisamment clarifiées par l'administration fiscale. C'est si ce que l'on reçoit comme récompense, comme cadeau, c'est exactement le service ou le produit pour lequel on a donné de l'argent, à ce moment-là, et que c'est à peu près le même ordre de grandeur de valeur, de prix, à ce moment-là, c'est soumis à TVA. Ça, c'est un acte de commerce normal, c'est soumis à TVA. Donc, si j'ai donné 15 euros pour un CD, je reçois le CD, c'est soumis à TVA, parce que c'est de la vente. – D'accord, c'est de la vente. – Par contre, et là, effectivement, les textes sont relativement clairs, je les ai vérifiés. Si c'est de la petite récompense de remerciement… – La photo dédiée cachée de Patrick Le Camus. – Voilà, là, il n'y a pas de… c'est du cadeau. – Voilà. Donc, la limite entre le cadeau et la vente… – Alors, elle n'est pas toujours claire, mais dans la plupart des cas, elle l'est. – Parce que souvent, ce sont des récompenses, ce n'est pas le produit ou le service lui-même. Donc, il faut que ça soit détaché, il ne faut pas que ça soit un complément du produit ou du service, par exemple. C'est là où ça devient ambigu. C'est si on prolonge en disant, tiens, tu vas avoir un complément, tu l'achètes, mais tu vas avoir un complément en cadeau. Donc, ça, c'est lié au produit ou au service qu'on vient financer. Donc, ça, ça peut devenir ambigu. Sinon, de manière générale, ça ne l'est pas. On offre quelque chose, on peut offrir un mug avec le logo du produit qu'on cherche à financier, mais c'est du cadeau. Et donc, là, le don qu'on a reçu, ça revient à ce que l'administration fiscale appelle la subvention privée. Et ce n'est pas soumis à TVR. D'accord. Donc, là, il faudra une petite analyse pour être dans les clous. Voilà. Donc, il y a quelques cas ambigus, mais de manière générale, ça ne l'est pas. Soit c'est de la pré-vente, soit c'est du don et ce n'est pas soumis à TVR. Et la prise en compte du don pour la défiscalisation du don, ça se fait sans problème ? Ah, ça, c'est autre chose parce qu'on n'est plus dans le cas des entreprises. On est dans le cas de dons à des associations qui sont reconnues et qui peuvent ouvrir droit à la réduction fiscale. Donc, là, on parle vraiment de quelque chose de très spécifique, de très étonnant. C'est qu'il y a 150 000 personnes en France en 2015 qui ont fait des dons à des entreprises. Et oui. Voilà. Et que ça a représenté 8 millions. Et 8 millions, comme on est il y a 15 ans, personne n'aurait imaginé que ça puisse exister. Et je trouve que c'est un changement de mentalité, un changement fort de mentalité. Et très intéressant, même si ce n'est pas des volumes énormes par rapport au financement des entreprises, c'est un moment important dans ce que les spécialistes et décideurs appellent la raquette du financement. Il ne faut pas qu'il y ait de trous dans la raquette. Il faut qu'on puisse financer tous les stades de l'entreprise. Et l'appel aux dons à contrepartie pour des entreprises naissantes est quelque chose d'intéressant. Et ces 8 millions ne sont pas du tout marginales dans cette optique-là, dans l'optique du fait qu'on va financer des entreprises naissantes. Et là, la fiscalité a encore des progrès à faire pour clarifier ces règles du jeu. Absolument. Alors, on passe aux news, avec une news un peu particulière. On va parler de caractère. On va parler de police de caractère. La police de caractère, c'est ce qu'il y a sur ma feuille, dans les livres. Voilà, c'est ça. Alors là, il s'agit de police de caractère, évidemment, qu'on va pouvoir télécharger, utiliser sur son ordinateur. Et elle est très originale parce qu'elle a été conçue pour être une cursive de maître d'école. Ah oui, comme l'écriture au tableau, c'est ça ? Comme l'écriture au tableau. Elle ressemble à l'écriture au tableau, parfaite pour apprendre à lire aux enfants. Et donc, c'est une cursive. Alors, elle s'appelle cursive du Mont Maternel. Voilà. Et on peut la financer sur Ulule jusqu'au 5 février. Et elle est déjà financée sur ses premiers paliers. Et elle espère 1200 contributeurs. Et le tarif est unique. En fait, c'est la prévente. La prévente de 5 euros. C'est 5 euros. Et on pourra télécharger la publicité. Pour une cursive, c'est pas cher. Notre invité du jour veut apporter du bonheur aux mamans et aux enfants, et aux papas aussi. Voilà. On reçoit Lauriane Tuelle, qui était nounou, nous dit-elle. Et puis, qui a constaté que c'était pas facile pour les nounous, quand il faisait pas très beau et qu'on allait pas au parc, de trouver des endroits pour aller avec une poussette. C'est ça. Voilà. Et qu'est-ce que vous voulez faire, alors ? Du coup, mon projet, c'est d'ouvrir un café poussette. Donc, c'est un café qui est adapté à l'accueil des jeunes enfants. Donc, avec un... Donc, il n'y a pas de marche d'escalier, on peut entrer la poussette. Voilà, et on peut circuler autour des tables, on peut caler la poussette, avec un matériel adapté aux enfants, des chaises hautes, une table à langer dans les toilettes, et un espace de jeu où les plus petits peuvent s'amuser. Les bars, c'est pas très adapté aux papas, mamans, enfants. C'est ça, on ne circule pas entre les tables, on a peur que les enfants cassent des choses ou dérangent les voisins. Aller changer les langes dans des toilettes de bar aujourd'hui, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Non. Et on ne sait pas qui sera là, et comme il y a aussi de l'alcool, les gens peuvent être un peu saouls, donc on n'a pas forcément envie d'y emmener nos enfants. Donc, votre idée, c'est d'avoir un lieu, Café Poussette ? C'est ça. Qui s'appellera La Noisette ? La Noisette Café Poussette. Pourquoi La Noisette ? Parce que ça rime avec Poussette, et que La Noisette, c'est... C'est mignon. Voilà, c'est mignon, c'est le côté naturel aussi que je veux apporter. Il y a une coffe qui protège. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce que vous allez avoir comme équipement dedans ? Quels sont les besoins que vous allez avoir pour équiper ce lieu ? Alors bon, il faudra d'abord des tables, des chaises, mais aussi du matériel pour les enfants, donc table haute, chaises hautes, pardon, des jeux, pas mal de jeux pour les enfants, table allongée, il me faudra aussi de la décoration. Et c'est un café qui va vivre comme un café à partir des consommations ? Voilà, c'est ça. Donc chaque client consomme ce qu'il a consommé, un café, un thé, un jus... Vous n'aurez pas de licence 4, pas d'alcool ? Non, voilà, pas d'alcool, seulement des cafés, d'autres boissons chaudes, des jus, et puis des petites collations pour les parents, pour les enfants aussi. Donc là, vous lancez une levée de fonds, il vous faut 8000 euros, c'est pas mal quand même ? Oui, c'est beaucoup. Voilà, et là vous promettez que vous allez acheter quoi ? Quand on va vous donner de l'argent, vous vous dites je vais acheter quoi ? Donc c'est table, le matériel, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et aussi, une bonne machine à café, ce serait bien, puisque... C'est préférable, c'est cher ça. Voilà, c'est pas donné. Et puis de quoi faire une belle décoration, et tout ce qui est jeux. J'aimerais aussi qu'il y ait des spectacles tous les mercredis après-midi, donc il va falloir aussi qu'il y ait... Aussi de l'animation alors ? Voilà, des ateliers, des activités pour les enfants, donc spectacles, magie, marionnettes, chants. Avis aux candidats, nous écoutes. Oui, d'ailleurs, je prends toutes les... Et puis vous allez... vous êtes en la recherche d'un lieu. Voilà, donc j'ai un lieu en vue, c'est pas encore sûr à 100%, mais si tout se passe bien, ce sera à Vauban, rue de la Martinique. D'accord, très bien, on vous souhaite bonne chance. Donc on rappelle que votre levée de fonds a lieu sur KissKissBankBank, que vous cherchez 8000 euros, que le nom pour le trouver, c'est La Noisette Café Poussette, et on vous souhaite bonne chance pour que vous vous levez de fonds, et puis vous nous invitez à l'inauguration. Je rappelle que vous écoutiez emporté par la foule, émission de Dialogue RCF consacrée à l'économie et à la finance participative. Notre invité aujourd'hui était Lauriane Thuelle, qui porte un projet d'un Café Poussette. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501